Je dirais que cette année, on a vu un retour d'enfants. J'ai essayé le waterpolo, ça m'a plu, et maintenant je suis un fou de ça. On dit toujours ça, mais il y a une vraie ambiance sympa entre les jeunes qui sont là souvent, il y a vraiment quelque chose de sympa. C'est un peu une petite famille en fait. C'est comme une entreprise. Nous avons quand même six employés, nous avons cinq maîtres nageurs et une secrétaire. Donc il faut chapeauter tout ça. Nous avons une école de natation qui commence avec les tout-petits, qui ont cinq ans. On appelle ça, nous, les mini-ploufs. Nous, on a baptisé ça les mini-ploufs. Et cette année, on a ouvert plusieurs créneaux parce qu'on avait une liste d'attente énorme. Donc cette année, on s'est dit non, il faut absolument que tous les enfants puissent nager, puisqu'à l'heure actuelle, c'est quand même très important d'apprendre la natation. Donc nous avons voulu absolument ouvrir cette liste d'attente. Ce qui fait que nous avons créé 13 cours, 13 nouveaux cours. Mais ce sont des cours d'une demi-heure. Mais chaque enfant peut venir deux fois sur des cours. Voilà. Nous avons aussi la natation sportive. Nous avons les masters. Nous avons la natation loisir adulte, la natation loisir ado. Nous avons l'aquaphobie. Nous avons le waterpolo. Toujours faire des longueurs pour en même temps, ça m'embêtait un peu. J'ai essayé le waterpolo, si ça m'a plu. Et puis maintenant, je suis un fou que ça. Je fais beaucoup de natation avec le club. J'ai au moins deux heures de natation tous les soirs. Et puis sinon, après, je mixe avec le waterpolo. J'ai deux entraînements avec l'équipe de Lusson. Et puis on s'entend bien. Il y a une bonne ambiance. Je pratique les deux ici en entraînement. Par contre, je joue à Cholet dans l'équipe nationale. On alterne un 200 crawl où on a les palmes, donc c'est pas méchant. Et on fait 10 mètres à chaque coulée. On dépasse les 10 mètres et on regarde son temps. Au premier, on est tranquille parce qu'au deuxième, il faudra nager plus vite et au troisième, encore plus vite. Ok ? C'est bon, les gars ? Donc, sur les 6 fois 100, on a 10 secondes de pause et à chaque trait, on a le droit à une minute. On essaye... Enfin, moi, mon rôle, c'est aussi de m'adapter à ce que recherchent chacun. Et du coup, il y a des très grandes différences entre les plus petits qui viennent vraiment apprendre à nager. Les gens en aquagym font partie de l'association. C'est le même club. Et ils ne sont pas du tout dans un esprit de compétition ou de performance. Et puis, dans les nageurs un petit peu plus réguliers, il y a aussi un petit peu de chaque désir. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Donc, non, c'est pas une imposition de la part du club. C'est pas quelque chose qu'on exige. Par contre, on essaye, avec les moyens qu'on a, de faire au mieux pour ceux qui le désirent, en fait. Ceux qui désirent faire de la compétition. On essaye de faire au mieux pour eux. T'as pas regardé le temps ? Regarde le temps, là, et tout à l'heure, tu feras encore plus vite en essayant de mettre les mêmes critères. À être performant, ça veut dire aller s'entraîner sur une autre structure. Mais certains restent au club. On a une nageuse qui s'entraîne à la Roche-sur-Yon en section sportive toute la semaine et qui reste qui vient avec nous en compétition, qui reste licenciée au club et qui reste partie intégrante du groupe. Et au départ, c'était pour apprendre à nager. Puis après, j'aimais bien être dans l'eau et puis être avec les autres. J'aime beaucoup le 100 livres et sinon le 200 livres aussi, même. Les compétitions, c'est bien avec les autres, l'ambiance et tout. Très bien, comme disait Elise, on s'entend tous très bien. Il y a une bonne ambiance, c'est compliqué. C'est un peu une petite famille en fait. Quand on est sur le bord des bassins, on s'encourage plus. Et on essaie de faire les meilleurs résultats. Elle est super, on s'entend bien. Il y a beaucoup de jeunes. On peut dire que la natation est un sport individuel. Mais je pense que l'entraide entre nageurs lors de la préparation, lors de l'entraînement, les phases préparatoires aux compétitions est importante au niveau gestion commune en fait. Départ plongé à chaque 100 mètres. On a juste le temps à remonter. Une petite dizaine de secondes et on y retourne. L'année dernière, je suis partie avec eux à Laval. Et il y avait une entente entre eux. Il y a une entente. C'est formidable de voir ces grands nager, cette entente, même avec les tout-petits. C'est vraiment très familial. Moi, j'avoue, je trouve ça formidable. On dit toujours ça, mais il y a une vraie ambiance sympa entre les jeunes qui sont là souvent. Il y a vraiment quelque chose de sympa. Ils se connaissent depuis longtemps. Il y a une certaine solidarité vraiment. Ils sont peut-être un petit peu habitués ou en tout cas, ils arrivent bien à se débrouiller ensemble, à faire leur vie et à bien s'entendre. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis, il y a une vraie volonté de creuser les choses chez les dirigeants, chez les gens du bureau. C'est vraiment positif. Il y a une recherche de bien faire les choses, de s'investir en allant chercher des infos, en discutant avec tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très sympa et qui n'est pas forcément le cas partout. Ça, c'est vraiment agréable. C'est une ambiance qui est relativement conviviale. On s'entend relativement tous bien, puisque ça fait des années que nous nageons ensemble. Et je pense que la génération à venir est prometteuse aussi. C'est venu naturellement, en fait, puisque licencié au club depuis des années, j'ai passé mon brevet d'état en collaboration avec le club nautique. Donc, désormais, maintenant, je maintiens la fonction, en fait, de nageur et éducateur en même temps. C'est vrai qu'on avait vraiment une demande très, très importante. très, très importante. Donc, c'est vrai qu'au départ, on n'avait ouvert que quelques créneaux et on avait une demande. Et c'est pareil. On arrivait à avoir des listes d'attente. Alors, c'était quand même dommage. Le sport se développait. C'était quand même dommage de ne pas ouvrir plus. Je pense que c'est un sport, l'aquagym, qui se développe énormément. Et c'est un sport aussi où, quand on est dans l'eau, on ne sent pas son corps. On bouge sans sentir que l'on se fait, en fin de compte, que l'on travaille son corps. Et je crois que les personnes apprécient énormément ce contact de nous. surprent tous ceux-là. D'accord, je sais, faites un sport. Dans le monde. Je suis un peu formé dans le sport collectif donc le meilleur souvenir je dirais que c'est les compétitions par équipe les championnats de France Interclub enfin les championnats de France le niveau régional où on a pu se rendre et où effectivement là on a vraiment vu cette bonne ambiance entre les nageurs cette solidarité, cette envie de faire les choses ensemble et c'était vraiment sympa c'était un vrai bon moment sachant qu'on n'avait pas eu trop de temps pour le préparer C'est l'année dernière quand j'étais en championnats de France par équipe Avec ce club c'est surtout mon départ pour la sélection que j'ai fait grâce à mon entraîneur et à mon soutien de l'équipe que j'ai pu faire j'ai rencontré des personnes, l'équipe de France des choses énormes et ça j'en garde un super bon souvenir Le meilleur souvenir que j'ai, c'est qu'il y a maintenant 6-7 ans nous partions à l'étranger en fait faire des stages et je pense que c'est le meilleur souvenir Il y en a plein A moi mon meilleur souvenir ce sont de voir les enfants nager en compétition de voir ces enfants qui se démènent qui sont vraiment formidables Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz